La grave erreur qu'a commise Israël, c'est qu'en 1948, dans un élan de générosité et de laïcité, Ben Gurion a offert la nationalité israélienne à la population arabe. Et donc à partir de là, Israël a mis un doigt dans l'engrenage, parce que, excusez-moi, quand vous voyez les modalités d'acquisition de la nationalité dans les pays arabo-musulmans, ce n'est pas très généreux en matière de donner la nationalité, si vous voulez. Donc il ne fallait pas d'arriver Israël dans l'espoir occidentale ? C'est une question qui mérite d'être posée. Bien sûr, attendez, d'abord, le problème c'est que vous avez une dynamique démographique des Arabes israéliens qui n'est pas la même que des Juifs israéliens, donc ça pose le problème pour le Moïa à long terme. Vous vous trompez, vous vous trompez, vous vous trompez, les Arabes israéliens ont un taux de réalité le plus bas des Arabes du Moyen-Orient, vous vous trompez. Merci. 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 Merci.